Franchement j'aimerais bien pouvoir vous dire que les soldes veulent encore dire quelque chose mais aujourd'hui c'est vraiment du grand n'importe quoi. Les marques n'ont jamais été aussi capables de produire les quantités que les clients voudront, d'acheter pile les bons niveaux de stock et pourtant on vit dans un monde où il n'y a jamais eu autant de soldes ou maintenant dès le premier jour voire même deux mois avant avec les french days, les pré soldes, les ventes VIP et que sais-je, on a déjà du produit à moins 50. Le monde se marche sur la tête et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors dans un monde idéal, les ventes privées et les soldes c'est quelque chose de très différent. Les soldes c'est un dispositif qui est contrôlé par l'état et qui permet à une marque d'écouler la fin de son stock de la saison tout en vendant moins cher que le prix d'achat. En gros de perdre de l'argent en déstockant. Sauf qu'aujourd'hui les soldes c'est devenu une technique de marketing qui permet aux marques de vendre des prix trop chers parce qu'ils ont gonflé le prix le reste du temps et pendant les soldes les gens auront l'impression de faire une bonne affaire. Et du coup les ventes privées qui à la base permettent à une marque de fidéliser ses meilleurs clients, de les remercier en permettant un nombre resserré de personnes d'accéder à des meilleurs prix, ça aussi c'est devenu une sorte d'émanation de ces soldes marketing d'aujourd'hui où la marque n'arrive plus qu'à vendre finalement un prix soldé parce que son consommateur il est drogué au solde, il n'achète plus que ça parce qu'il fait plus confiance à la marque et du coup la marque va vendre des prix très cher tout le temps et va faire moins 60 pendant les soldes, moins 50 pendant les ventes privées, moins 50 pendant les pré soldes et maintenant tu as un génie du marketing qui a inventé un truc qui s'appelle les French Days, c'est le moment où tu as encore les marques qui font du moins 50 juste après les soldes de janvier, n'importe quoi. Et en fait c'est toutes ces marques qui fabriquent des vêtements au Chine, au Bangladesh ou je ne sais où qui font des French Days et par dessus le truc tu as même Amazon qui se met aussi à faire ses French Days quoi. C'est vraiment la preuve qu'aujourd'hui c'est devenu plus qu'un gros festival de marketing qui n'a même plus lieu seulement pendant les soldes mais lieu toute l'année. Donc plus que jamais on va t'expliquer comment devenir un consommateur éclairé. Bah ouais les French Days c'est complètement bidon quoi. Les marques elles sont tellement en manque d'avoir des clients le reste de l'année en dehors des soldes parce qu'ils n'arrivent plus à vendre à prix plein qu'il faut une excuse de plus pour pouvoir faire de la discount. Et comme ça leur suffit pas les soldes, les pré-soldes, les ventes VIP, les ventes super VIP et les soldes 6 mois avant qui en soit dure quand même je crois aujourd'hui entre 6 et 8 semaines. Bah enfin il y avait le petit morceau de 15 jours entre les deux. Alors on s'est dit allez tiens on va faire les French Days, on va écouler toute la cam made in China. Parce que que le consommateur il nous fait plus confiance et on n'a plus le choix alors on y va franco quoi. Bah ouais aujourd'hui le consommateur dans 95% des marques il se fait tout le temps avoir. Toutes ces marques là qui ont pignon sur rue, qui investissent massivement en marketing, c'est les marques ont des grosses boutiques sur les grandes rues de chaque ville, vous voyez faire de la pub à la télé où il y a les bannières qui clignotent partout et qui vous suivent sur chaque site ensuite de médias, de blogs, de forums où vous allez. Après ça veut pas dire que c'est toutes les marques, il y a quand même je sais pas je dirais 5-10% des marques qui sont souvent les petites marques, les marques créateurs ou alors des marques qui existent depuis très longtemps qu'on appelle les marques héritage. Toutes ces vieilles marques en fait qui continuent à faire de la très bonne cam et elles en fait elles jouent le jeu pendant les soldes. Elles vont pas vous proposer du moins 50 toute l'année mais elles vont vous proposer du moins 20, du moins 30 parce que pour elles avec leur petit niveau de marge parce qu'elles mettent beaucoup de qualité, ce sera déjà un vrai effort et ce sera déjà un vrai cadeau pour vous. Alors pour réussir tes soldes on en revient toujours à la même chose, faut que tu comprennes ce que tu achètes, faut pas que tu dises tiens là il y a moins 80%, je suis sûr de faire une bonne affaire parce que par ailleurs je suis pas capable d'identifier quelles sont les marques qui trichent et les marques qui font des vrais discounts qui ont du sens. Donc du coup faut que tu t'informes et nous on est là pour t'aider, on a une chaîne youtube qui t'apprend vraiment à reconnaître la qualité des produits, on a plein plein d'articles, ça fait 11 ans qu'on écrit sur tout ça et puis tu peux même poser directement tes questions par mail, dans les commentaires du site, sur youtube, va voir tout ce qui se passe sur bonnegeule.fr, on répond chaque mois à plus de 5000 commentaires donc on peut vraiment t'aider à réussir tes soldes, tu peux nous envoyer des liens et nous demander qu'est ce que vous pensez de ce produit, est ce qu'il est au bon prix, est ce que vous avez une meilleure alternative, on est là pour t'aider. Alors fais vraiment très attention au niveau de remise parce qu'aujourd'hui c'est plus du tout un indicateur. Le problème c'est que les marques, comme elles ne vendent plus qu'en soldes, elles le savent. Alors du coup pour continuer à faire des marges importantes, et bien une chemise qui devrait coûter 120 euros normalement, elles la mettent à 200, c'est l'effet Couples, Zadig et Voltaire, Sandro et compagnie, ces marques tu les connais. Ensuite elles font du moins 50 et du moins 70 en fin de solde pour te donner l'impression que c'est à ce moment-là qu'en fait t'achètes en faisant une bonne affaire, en faisant en sorte qu'elles ne fassent pas des marges démentielles. Mais du coup en fait tu te retrouves dans une situation qui n'est pas normale et finalement les consommateurs ne peuvent plus faire confiance à un certain nombre de ces marques. Informe-toi, renseigne-toi, apprends à reconnaître la qualité, pose-toi vraiment aussi des questions de est-ce que c'est une marque qui investit massivement en marketing en grosses boutiques sur des grosses rues ou est-ce que c'est une marque qui est un petit peu là pour faire les choses de manière plus intelligente et pour renseigner le consommateur. C'est vers ces marques là que tu dois aller. Alors moi j'achète parfois en solde mais il y a les soldes et les soldes comme je l'ai dit. Vous ne me verrez jamais faire les villages de marques, les grands magasins, les Amazon Prime Days pendant les soldes parce que c'est pas là que je trouve les marques qui jouent vraiment le jeu. Par contre vous me croiserez peut-être dans des petites boutiques ou sur des petits sites e-commerce enfin c'est un peu plus dur de me croiser dans un site e-commerce mais vous voyez l'idée et là en fait j'achèterai des marques que je connais déjà. Parfois j'achète même pas forcément à prix discounté pendant les soldes parce que parfois il y a un produit que j'adore pendant toute l'année et je me dis parce que je sais ce qui vaut il en vaut quand même la peine. Mais du coup parfois je fais du 0% et parfois je fais du moins 20%. Et c'est comme ça en fait que je fais les soldes parce que je connais le produit. Alors bonne gueule ne fait pas de sol pour une raison très simple. C'est que nous notre philosophie c'est de vous éduquer à la qualité du produit, c'est de vous apprendre à trier en fait les bonnes et les mauvaises marques, les bons et les mauvais produits. Dans toute cette démarche si ensuite après vous expliquer ce qui est un prix juste on se mettait à faire fluctuer nos prix, bah ça voudrait plus rien dire quoi, on serait pas cohérent. Nous on a pris le parti de fixer nos prix en fonction de ce que coûte vraiment le produit, en fonction de tout le savoir faire de l'artisan qu'il y a derrière, de la qualité de la matière. Et du coup on est à peu près toujours moins 30, moins 40% en dessous du marché et finalement c'est un peu comme si on était en solde tout le temps, comparé aux marques qui gonflent leurs prix pour ensuite faire un moins 50 bien gras pendant les soldes. Donc non vous nous verrez pas sur des sites déstockés, vous nous verrez pas avec des coupons de réduction sur les sites de couponing et vous nous verrez pas non plus faire un moins 20, moins 30, moins 50% pendant les soldes. Par contre comptez sur nous pour toujours vous expliquer le prix, toujours vous prouver pourquoi est-ce qu'à un moment un produit est bon et en tant que consommateur vous avez le droit et le devoir de nous poser toutes ces questions. Et nous on a le devoir de vous répondre avec transparence. Donc c'est ça en fait la relation qu'on veut mettre en place avec vous et c'est pour ça qu'on fait pas de soldes. Pour finir sur une note plus utile, plus positive et pour vous aider à réussir vos soldes, sachez qu'on a énormément de contenu qu'on écrit pendant les soldes sur bonne gueule.fr donc allez voir le site. On vient aussi de tourner un webinaire c'est une sorte de vidéo où en direct on fait les sites e-commerce qui font des soldes et les marques qui font des soldes mais les bons sites e-commerce et les bonnes marques souvent ce seront des sites et des marques que vous connaissez pas encore on va vous les faire découvrir et on va vous permettre de mieux acheter. Donc je vous donne rendez-vous sur bonne gueule.fr Je suis dispo comme d'hab dans les commentaires, je réponds à toutes vos questions et je vous dis à très vite de l'autre côté.